Bonjour à toute la communauté IPE Formation. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission dédiée au quotidien une fois par semaine. Dans cette émission, on parle de ressources humaines, de gestion des talents, de gestion de la performance, de marketing et vente, de chaînes d'approvisionnement et de tous les métiers connexes. Alors le thème aujourd'hui porte sur la chaîne d'approvisionnement. Nous allons examiner de plus près les différentes étapes de ce processus pour vous aider à gérer votre chaîne d'approvisionnement de manière efficace. Donc les amis, c'est parti ! Une chaîne d'approvisionnement est un système complet de production et de livraison d'un produit ou d'un service. Depuis le tout premier stade de l'approvisionnement en matière première jusqu'à la livraison finale du produit ou du service aux utilisateurs finaux. Et une gestion efficace de ce processus est la clé du succès d'une entreprise. Elle comprend cinq étapes de base qui exigent tout autant d'attention et de temps. Tout d'abord, il faut planifier. Avant de commencer à faire quoi que ce soit, faites une carte mentale et dessinez vos idées sur papier. Définissez correctement vos idées et élaborez un plan adéquat. C'est la première étape de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit de déterminer quels biens ou services doivent être produits et en quelle quantité. Cela implique également de décider comment ces produits seront acquis ou fabriqués et où ils seront livrés. Cette étape est très importante pour l'approvisionnement et les stocks afin de garantir que l'ensemble de l'opération se déroule correctement, afin de permettre à l'entreprise de respecter son budget et de répondre aux besoins de ses clients. Et une prévision claire du processus du début à la fin peut prévenir tout problème. Donc, il faut planifier et gérer toutes les ressources nécessaires pour répondre à la demande de vos clients ou le produit ou le service de votre entreprise. Une fois que vous avez terminé la planification, passez à la source et voyez si vous pouvez trouver un fabricant, un détaillant ou toute autre personne qui peut vous fournir un ensemble de produits appropriés. Cette deuxième étape de l'opération consiste à s'organiser avec des fournisseurs qui seront en mesure de respecter les délais prévus pour un projet. Vous allez également prévoir la quantité de stocks nécessaires pour répondre aux demandes des clients. Une bonne organisation de stocks permet d'éviter toute erreur et de maintenir la satisfaction de vos clients. Cette partie du processus de la chaîne d'approvisionnement garantit que vous disposez des meilleurs fournisseurs pour assurer le bon déroulement de chaque étape et améliorer la productivité de la charge du travail, garantissant que chacune des besoins sera effectué à temps. Après avoir identifié une source, signez légalement un contrat avec elle et passez collectivement à l'étape suivante de votre gestion de la chaîne d'approvisionnement qui est la fabrication du produit. Cette étape est profondément traitée dans les programmes de certification en gestion de la chaîne d'approvisionnement que nous offrons ici à ITE Formation. Parce que pendant la fabrication, vous devez développer des bonnes relations avec les gens et c'est un atout pour vous et votre entreprise. C'est l'étape de la transformation des matières premières en produits finis. La chaîne d'approvisionnement s'intéresse à la production du matériel du début à la fin et cela inclut l'assemblage, le regroupement, l'habillage, le réemballage, le rééquipement et la mise en scène. C'est une étape essentielle pour éviter toute erreur lorsque les clients reçoivent le produit final. Au cours de cette étape, de nombreux processus sont mis en œuvre pour créer des produits prêts à être livrés et testés. C'est l'une des étapes les plus critiques parce que l'exécution déterminera la trajectoire du reste du processus. Et une fois que vous avez établi de bons contacts et fabriquer les produits, vous passez au processus de transport proprement dit. Il est question ici de planifier une stratégie de transport. Vous devez élaborer correctement un plan de livraison et commencer à travailler à son exécution. C'est le processus d'acheminement des produits au client, que ce soit par l'intermédiaire des détaillants ou directement au consommateur. La livraison est le moment où les responsables fournissent des détails sur la quantité de lieu et le moment de la livraison d'un produit. Les responsables de la chaîne d'approvisionnement engagent une variété de transporteurs de qualité qui peuvent rapidement et efficacement livrer les marchandises à temps. On vous préveillez à ce que vos clients soient informés tout au long du processus de livraison afin qu'ils sachent où en est leur livraison et pour trouver rapidement une solution s'il y a des problèmes tels que des conditions météorologiques extrêmes ou des congestions portuelles. La dernière étape de la chaîne d'approvisionnement consiste à prendre soin du client. Il s'agit de traiter les problèmes, les plaintes ou les retours et de s'assurer que le client est satisfait du produit et de l'expérience globale. Dans une fois le processus de livraison terminé, vous ne devez pas oublier qu'il peut y avoir une possibilité de retour. Le cas où un client souhaite retourner un produit, ces situations peuvent se produire pour diverses raisons, notamment si vous expédiez des produits à un détaillant et qu'il les trouve en défaut, ou si l'article est endommagé ou ne repos pas aux spécifications du client. Dans ce cas, vous aurez la responsabilité de les retourner. Donc, le processus de gestion de la chaîne d'approvisionnement englobe toutes les étapes nécessaires pour acheminer un produit du fournisseur au client. Et pour mettre en œuvre une stratégie de gestion de la chaîne d'approvisionnement efficace, il faut comprendre toutes les étapes du processus et être capable de les gérer efficacement. Il devient donc important de se certifier en tant que professionnel et manager en gestion de la chaîne d'approvisionnement pour offrir à vos entreprises la possibilité d'obtenir un avantage concurrentiel, d'améliorer ses résultats et de créer une activité plus durable. Et grâce à HyperFormation et ses multiples partenaires internationaux, notamment avec GECD, le fait d'obtenir des certifications professionnelles est un excellent moyen de développer de nouvelles compétences, de renforcer votre crédibilité et de vous distinguer durablement de vos pairs, quel qu'en soit le poste ou le secteur d'activité dans lequel vous travaillez. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez-nous sur Telegram en cliquant sur le lien dans la barre de description pour profiter des webinaires, des podcasts, des formations en ligne, du réseautage, du partage d'expertise, des opportunités de carrière et bâtissons ensemble des métiers plus forts en Afrique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube IPE de formation et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines minutes de coaching. Nous sommes également disponibles sur WhatsApp au plus 237 658 29 29 78, plus 237 658 29 29 78. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Parce que le progrès par le partage est notre priorité. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...